Mon frère qui vient de Belgique, viens, viens, j'avais prié pour sa femme et lui-même, le Saint-Esprit les avait visités ici puissamment, ils sont reconnaissants, ils sont comme les lépris qui étaient revenus pour rendre grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Amen, et peuple de Dieu, nous étions ici le 5 février. C'était la première fois que nous venions ici, et ce jour-là était un jour merveilleux, on avait les puissances qu'on n'avait jamais vues, le Saint-Esprit-Guy-ma nous a visités, on a vu des témoignages, des déliminences qu'on n'avait jamais vues, et donc le pasteur est venu, il a commencé à prêcher, et je me rappelle qu'il a introduit sur l'argent. Il a parlé qu'il faut faire attention à l'argent, que l'argent peut nous utiliser, qu'il faut être intelligent à chercher la source de l'argent, et que c'est Dieu qui donne tout, et que donc Dieu peut donner l'argent. Et puis il a démarré le message du jour qui était sur la pape et le pécheur. Et puis le culte a duré, et puis est arrivé le moment des offrandes, les gens commençaient à se lever à partir, mais je m'arrêterai, je retourne en arrière. Donc il nous avait appelé devant, et quand j'étais venu ici avec ma femme, avec une maman qui était avec nous, et moi j'étais là, et puis il nous a demandé qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour vous. Et moi, dans mon esprit, j'avais un problème que je traîne pas depuis longtemps, qui est un blocage, tout ce que je fais est toujours bloqué. Et pourtant Dieu m'avait visité quand j'ai été livré, et puis j'avais pu récupérer tout ce que j'avais perdu dans une semaine. Mais depuis 2013, après j'ai continué à investir, à faire du travail, mais il n'y a rien au va. Mais quand j'étais ici devant, j'ai pas envie de me dire, parce que j'étais avec ma femme, qui avait un autre problème, que j'estimais le plus important que ce soit. Alors j'ai dit, j'ai indiqué ma femme, et ma femme a parlé, et il a prié pour ma femme, et il a prié pour moi, j'ai reçu une mention du Saint-Esprit, très forte. Donc voilà, je n'avais pas dit mon problème. Et puis, donc j'arrive au moment des offrandes, on passe à donner les offrandes ici, les gens commençaient à s'impatienter, à sortir, et il a dit, il a dit, maintenant je vais prier pour les offrandes. Et comme si Dieu lui a parlé, il a dit, je vais prier pour toute personne qui a déposé quelque chose ici, une mention financière. Je dis la pauvreté est en train de lâcher la vie de quelqu'un. Je dis la pauvreté est en train de lâcher la vie de quelqu'un. Je dis la pauvreté est en train de lâcher. Oh is this one? Poverter! La vie de Jesus Oui, 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 oui Y a quoi une autre personne là? La matine d'Eau Jesus Alors il a prié pour une anxio financière pour les gens qui avaient donné l'offrande. Et il a fait une remarque, vous voyez les gens qui viennent de partir. Il faut toujours être patient. Voilà. Et après on est rentrés chez nous. On a continué notre vie. Et puis un mois après, j'ai regardé sur mon compte. Je vérifiais ma carte Visa. Et j'ai vu deux mouvements que je ne connaissais pas. Alors, si j'explique un peu, ma carte de crédit, c'est une carte qui sert à payer. Donc l'argent sort. L'argent ne peut pas rentrer. Mais comme par miracle, quelqu'un avait fait une remarque. Je vous dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis j'ai regardé, je me suis dit. Et puis j'ai vu que c'était deux mouvements en positif. Alors j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit. Mais où est-ce que ça veut dire ? J'ai réfléchi, je me suis appelé qu'on était venus ici il y a un mois. Mais je ne savais plus quelle date. J'ai commencé à chercher la date. Et j'ai vu qu'on était venus au 5. Et que le Virmat avait fait le 6. Je suis allé à la banque quand même pour vérifier. Parce que je voulais savoir d'où ça venait. Et quand j'ai dit que j'ai reçu de l'argent, ils m'ont dit que ce n'est pas possible aussi. Ce n'est pas possible. Les banquets au Sialis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, quand ils ont regardé l'ex sur la carte, ils ont vu que c'était vrai. Donc il y avait eu deux mouvements. Le 6 qui venait du Nigeria. Hey ! Come on ! Et je pense et je crois que Je fais maman libérer. Je fais pour mes blocages. Je crois que c'est fini au nom de Jésus. C'est fini ! Je viens de dire une chose. Les Juifs ont reçu une bénédiction. Matérielle. Mais la source de bénédiction qui crée le matériel, ils ne l'ont pas. Ils l'ont rejeté. Son nom c'est Jésus. Et nous l'avons reçu. La Bible dit en lui, en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes. Alors si le diamant est une bénédiction, ça fait partie des bénédictions que Dieu nous a donné à Jésus-Christ. Si l'argent est une bénédiction, ça fait partie des bénédictions que Dieu nous a donné à Jésus-Christ. Amen. Alors je veux dire une chose. Si je suis serviteur de l'Euternal, à partir de la minute où je parle, je fais de toi un entrepreneur. J'ai fait de toi un entrepreneur. J'ai fait de lui un patron. Il a dit je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Si cette parole, j'ai dit Dieu agréer ça, nous allons voir ça par sa puissance dans son corps. Il faut qu'il y ait des signes. Après il y aura des miracles. Mais d'abord les signes. Et après le signal, il les suivra. Ça c'est les signes. Qu'est-ce que c'est le signal ? Puisqu'il a compris. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Non, 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 non. Non. Il faut qu'il subvienne aux besoins des autres. Il faut qu'il soit un instrument que Dieu va utiliser pour soutenir beaucoup de familles. Financièrement. Il faut que les gens sachent que nous ne blaguons pas, lui que je mets sur vous, témoignera la puissance de Dieu dans les domaines financiers. Et l'argent que Dieu te donne, aucun frère moçon, aucun sataniste ne pourra le battre aux non-puissants des autres. Le même jour, quand il était venu, moi vous avez prié pour moi parce que j'avais le... Quand il y a l'histoire de la Corombe, moi je l'avis, c'est une crise d'angoisse. En fait, c'était toujours par rapport à l'investissement qu'ils avaient fait en 2014. Ce qui fait que j'avais tout le temps peur. J'avais des exemples. Chaque fois que j'ai peur, il y a des peurs qui battaient normalement. Mais on a fait des examens, on voit que je n'ai pas de peur. Alors on a fait des crises d'angoisse jusqu'à être canalisées. Ce qui fait que maintenant, on m'avait donné des médicaments. Je sens une crise que je prends. C'est tellement que même si j'oublie, je crois qu'il y a un demi-tour pour que j'ai toujours... Mais non, ça va, je suis d'angoisse. Tu ne fais pas la crise d'angoisse ? Non, je ne prends pas. Acclamons le Seigneur. Une crise d'angoisse est mort qui fait ça. Et si on ne le chasse pas, tu continueras toujours à faire ça. Et si on ne les t'en va, qui n'en va, qui n'est pas de peur que j'entends moi. Et si on ne pousse pas. Et si on ne vousintain. Et si on ne veut. Et si on ne vousintain toujours à la qualité du Seigneur. Et si on ne veut, qui n'a pas de peur que j'ennoisi t'abandoner tes bras. Et si on ne veut, qui n'est pas «баine ». Amen.